15h, à la recherche d'une station ouverte, en plein centre-ville. Celle-ci vient d'être livrée. Une cinquantaine d'automobilistes attendent patiemment. Pas d'autre choix. C'est vide depuis ce matin et c'est un peu compliqué apparemment pour mettre de l'essence aujourd'hui. Ce matin, nous avons parcouru 15 km dans l'île. 5 stations vides, une sixième sans gasoil. Là, je vais aller sur Korawati, voir si éventuellement il y a quelque chose. Pour vous, c'est urgent là ? Pour moi, c'est urgent. Il ne me reste que 4 km dans le réservoir. Seule cette petite station proposait tous les carburants. Et vous attendez qu'on connaisse la salle pour passer ? Provoquant un embouteillage monstre. C'est la quatrième pompe que je fais ce matin. Donc, voiture de société, on travaille et on n'a pas de gasoil. Et là, vous êtes à sec, là ? Là, je suis en réserve, là, totale. Donc là, je suis obligé d'attendre. Et qu'en est-il à l'extérieur de l'île ? Cette application indique l'état des stations-service. Nous nous dirigeons vers le nord, en passant par une route nationale. Mais ici aussi, la station est fermée. Même constat à Villeneuve-d'Ascq, des trois stations fermées également. Ah, OK. Donc là, il y a les prix. On pensait que c'était ouvert. Et en fait, toutes les pompes sont fermées. Donc, ce ne sera pas ici qu'on mettra d'essence. Avant-hier, il n'y avait rien. Hier soir, c'était à 1,78 euros. Donc, moi, j'ai payé plein pot. Après une vingtaine de kilomètres, enfin, une station ouverte. Mais les pompes se vident les unes après les autres, créées en un sentiment de panique chez certains. Et pour ceux qui parviennent à faire le plein, c'est un soulagement. Je vais pouvoir aller bosser parce que là, j'arrivais au fond du réservoir et ça sentait mauvais, quoi. Aller bosser en vélo, ce n'est pas le top. Aucun secteur du nord n'est épargné. Depuis dimanche, c'est un casse-tête pour les automobilistes. Hier soir, les files de voitures devant les stations-service ont duré jusqu'à 23 ans. Mais que se passe-t-il donc dans ces stations-service ? Pour quelles raisons précises sont-elles prises d'assaut ou en rupture de stock ? Est-ce la grève dans plusieurs raffineries ? La peur de manquer de carburant ? Questions et réponses, Julien Cressan, Florian Litzler et Erina Fourny. À Paris, à Marseille ou en Normandie, dans toute la France, des stations fermées en rupture de stock. Comment l'expliquer ? Est-ce à cause des prix très attractifs, notamment chez Total Energy ? Le groupe applique depuis un mois une remise de 20 centimes par litre à la pompe. Le nombre de clients a augmenté de 30 à 40% selon le géant pétrolier. Il dit avoir les stocks pour répondre à la demande, mais ne peut réapprovisionner à tant ces stations. La logistique n'est pas la même. Donc il faut plus de camions sur les routes, plus de chauffeurs aussi. Donc c'est toute une mécanique à réapprendre. Et c'est là où est un petit peu le problème aujourd'hui. Autre hypothèse, celle de la grève. En cours dans 6 des 8 raffineries françaises. Elles provoquent des retards dans les livraisons des carburants. Et suscitent l'inquiétude des automobilistes. Comme en témoignent les files d'attente à la pompe. Les français font-ils le plein par peur de manquer de carburant ? On peut tout à fait comparer à ce qui s'est passé sur les pâtes alimentaires en début de pandémie. Et c'est simplement par peur de manquer que les gens se sont précipités dans les supermarchés. Et on crée en fait des ruptures qui n'avaient pas lieu d'être. Ces comportements aggravent donc la situation. Rappelons-le, la ristourne de Total s'applique encore tout le mois d'octobre.